Les amis gosses, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je dis ça à chaque fois, enfin je trouve une autre intro, je suis vraiment super content de vous retrouver aujourd'hui parce que je refais une petite vidéo concernant Star Wars, on va parler Star Wars parce que j'adore faire ça et j'ai de la demande en fait, j'ai eu quelques bons retours concernant ce que j'ai fait lors de la sortie de l'épisode 9, donc c'est reparti, par contre soyez un petit peu indulgent parce que je fais cette vidéo sans montage, c'est le concept lorsque je fais ce genre de vidéos, cinéma, critique, analyse, théorie, je fais quasiment pas de montage et je coupe ou presque pas ce que je dis, donc il m'arrive de ne pas être très très clair et d'avoir une diction un peu aléatoire par moment, donc soyez indulgent. Bref les amis, aujourd'hui je voulais reparler Star Wars parce que malgré le fait que l'épisode 9 soit derrière nous, qu'on en a assez parlé, il y a encore une énorme actualité au sujet de Star Wars, actuellement on parle beaucoup des prochains films de la suite de la production cinéma de Star Wars, mais ça je crois que ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que ça, on pourra je pense y consacrer une vidéo toute entière, non ce que je voulais vous parler aujourd'hui c'est des fuites qui sont arrivées sur le net via un site qui s'appelle, je n'ai plus le nom, Imagour, je ne sais pas comment ça se prononce, sûrement un site anglo-saxon, des fuites concernant le film qu'aurait dû être Star Wars 9 réalisé, par Colin Trevorrow, Colin Trevorrow, et j'ai des problèmes de prononciation, soyez indulgent là aussi, parce que vous le savez, Lucasfilm avait fait son plan avant le lancement de cette trilogie, Gigi Abrams devait réaliser l'épisode 7, Rian Johnson l'épisode 8 et Colin Trevorrow l'épisode 9, ça ne s'est pas passé exactement comme ça puisqu'il y a eu une prise de tête, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Colin Trevorrow, entre Colin Trevorrow et la direction de Lucasfilm, notamment Kathleen Kennedy, ils l'ont viré et apparemment c'était une mésentente concernant le projet qui était en cours, et à la place on a rappelé Gigi Abrams qui a fait ce qu'on sait, et on connait la suite puisque Gigi Abrams a réalisé l'épisode 9, que moi j'ai beaucoup aimé. Alors ce qui est fou, c'était pour resituer un petit peu tout ça, on vient d'avoir des fuites sur le net concernant le scénario qui était envisagé par Colin Trevorrow, mais également des concepts art concernant ce film qui sont vachement avancés, apparemment ils avaient vraiment étudié la chose de façon très poussée, il y avait vraiment une direction artistique qui était déjà complètement aboutie, donc je voulais reprendre ça avec vous vite fait pour vous dire quel film aurait pu nous arriver dans la poire, parce que c'est quand même fou d'imaginer que l'épisode 9 aurait pu être totalement différent, et pour le coup le scénario est pas mal du tout, je ne sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien que l'épisode 9 pondu par Gigi Abrams, que je me répète mais que j'ai beaucoup aimé, c'est simplement différent, c'est simplement une autre approche qui moi je pense a le mérite d'être intéressante, qui flatte un peu plus la croupe à la prélogie notamment, il y a beaucoup plus de références à la prélogie que dans l'épisode 9 officiel qui est sorti au cinéma. Quoi vous dire, je ne sais pas par où aborder le truc tellement c'est dense comme information, sachez en tout cas que Colin Trevorrow avait pondu un scénario abouti de A à Z et qu'on le connaît, alors je vais vous mettre dans la description de la vidéo où vous trouvez le pavé qui explique tout ce scénario parce que décrire un film comme ça c'est aussi touffu que la conclusion d'une saga et la conclusion d'une trilogie ça va être un petit peu long, voilà vous pourrez donc retrouver cette trame scénaristique sur le site dont je vais mettre le lien dans la vidéo, mais sachez en tout cas que l'histoire grosso modo nous installe après la fin de l'épisode 8 un premier ordre plus puissant que jamais qui a vraiment pris l'emprise sur l'ensemble de la galaxie, c'est ce qui d'ailleurs devait défiler dans le texte défilant au début du film, le premier ordre donc assoit complètement sa puissance sur tout l'ensemble de la galaxie, il s'est arrangé pour couper les ponts entre toutes les planètes pour annihiler toute rébellion et compliquer la rébellion tout simplement, le nouvel ordre s'est installé à Coruscant, ça c'est très intéressant parce que Coruscant n'était même pas abordé, on n'y fait absolument pas référence dans les trois derniers films ou quasiment pas à ma connaissance, donc c'est génial et une partie du film se passe d'ailleurs sur Coruscant, donc le premier ordre occupe Coruscant et occupe de toute façon l'ensemble de la galaxie, le général Hux est devenu chancelier et évidemment Key Lorraine est le suprême leader plus que jamais mais apparemment il a laissé le pouvoir politique au général Hux qui est donc le chancelier. Pour vous faire très rapidement sur le film avant d'aborder les concepts art là que je voudrais vous montrer et vous faire visualiser un petit peu ce film, ce qu'il aurait dû être et croyez-moi c'est intéressant, très vite l'histoire, ça commence par une espèce d'expédition menée par la Résistance, menée par Finn, Rey, je crois qu'il y a Pau Dameron, ils volent un super destroyer de l'Empire dans des chantiers navaux, s'ensuit toute une quête où la Résistance se sépare en deux parties, une partie va sur Coruscant pour essayer de déclencher une balise qui serait située sous le temple Jedi à Coruscant et qui est capable de demander de l'aide à 50 planètes différentes à l'autre bout de la galaxie sans que le premier ordre puisse faire quoi que ce soit puisque cette balise est complètement ancestrale et utilise apparemment une méthode complètement inconnue du premier ordre. Parallèlement à ça, Rey et Pau je crois partent en recherche d'aide sur une planète avec le Faucon Millenium, Kiloren lui part sur Mustafar dans le château de son grand-père de Dark Vador, trouver un message laissé par Palpatine, alors Palpatine n'apparaît pas physiquement dans cet épisode 9 version Colin Trevorrow mais il laisse un message holographique qui initialement était destiné à Dark Vador pour le prévenir que Luke pourrait être en danger et il avait prévu que Luke aurait pu tuer notamment l'empereur, on aurait pu le tuer, on aurait pu donc tuer Palpatine et Palpatine avait prévu ça et avait laissé un message à Dark Vador en lui disant d'aller voir son maître, non pas Dark Pléguis dont on parle assez souvent mais un autre qui s'appelle, je l'ai par là, qui s'appelle Thorvalum, alors je ne sais pas s'il est connu de l'univers étendu des amateurs de Star Wars, Thorvalum c'est un autre, c'est un autre disciple de Dark Pléguis qui a été également et qui a été également le maître de Palpatine et donc dans ce message l'empereur demande à Dark Vador donc là c'est Kylo Ren qui lit le message de se rendre voir ce fameux Thorvalum pour finir sa formation pour rentrer complètement dans le côté obscur, apparemment Kylo Ren trouve ce fameux Thorvalum et achève plus ou moins sa formation en combattant notamment son grand-père comme l'avait fait Luke dans l'épisode, je crois que c'est dans l'épisode 5 je crois euh oui, avec Yoda etc. et donc pendant ce temps là ce qui se passe en fait il y a une gigantesque rébellion menée donc par Leia Leia Organa, alors il faut savoir qu'à l'époque de l'écriture de ce scénario l'actrice Carrie Fisher était toujours en vie et donc il y a une espèce de, oui la rébellion est menée par la générale Organa qui veut lancer un hologramme à travers toute la galaxie via cette fameuse balise qui est sous le temple des Jedi à Coruscant, je sais pas si je suis très clair parce qu'il y a beaucoup j'ai essayé de bûcher le truc pourtant mais ça vient un petit peu dans tous les sens dans ma tête donc une équipe de rebelles, enfin de résistants part donc mener la rébellion sur Coruscant donc ils arrivent plus ou moins à réveiller cette balise, ils se sont attrapés, ils arrivent à s'échapper et ce qu'il faut préciser c'est que tout au long de ce scénario ce qui est vraiment mis en avant c'est le côté rébellion des Stormtroopers, apparemment ce qui semble être amené dans ce scénario c'est que Finn aurait été le précurseur de toute une vague de rébellion, de mutinerie je veux dire je sais pas comment, de soldats renégats au sein des troupes de Stormtroopers beaucoup désertent en fait et rejoignent la rébellion, rejoignent la résistance excusez-moi je mélange un petit peu, rébellion c'est la trilogie classique et donc on a des scènes de révolution et c'est vraiment ce qu'on retrouve vous allez voir sur les concept arts, je vais vous en reparler des scènes de véritable révolution, j'ai l'impression que la révolution française a été vraiment prise comme exemple dans ce scénario là, avec donc une rébellion générale dans tout Coruscant et bon je vous passe les détails parce que c'est assez touffu la fin il y a une bataille magistrale entre Rey et Kylo Ren sur une planète improbable dont j'ai mangé le nom et donc la rébellion, la révolution qui se passe sur Coruscant finit par l'emporter le général, enfin le chancelier Hux finit par se faire harakiri avec un sabre laser et la galaxie est libérée voilà c'est en gros le pitch à la toute fin du film, Rey part sur une planète très isolée pour fonder sa propre école de Jedi et je crois que ça se terminait, l'idée sur le fait que Finn et Rose arrivent avec des enfants très sensibles à la force et notamment le petit gamin qu'on voit à la fin de l'épisode 8 avec le fameux balai qui vient directement dans sa main et donc Rey refonde l'ordre Jedi voilà le thème du film, il y a plein de choses à dire et à voir mais on va regarder les concepts art qui vont vous aider à visualiser tout ça on commence par cette image de Rey donc on la voit, elle a une tenue très sombre et notamment ce qu'on peut constater en premier c'est qu'elle s'est forgé un nouveau sabre qui est en fait apparemment, dans ce qui est dit dans cette fuite c'est une fusion entre le sabre original, le sabre d'Anakin et son bâton donc elle a fait une espèce de double sabre qui est un petit peu le contraire du sabre de Dark Maul parce qu'il lui ressemble beaucoup en version Jedi, en version bleue et on retient également la tenue de Rey qui est très très sombre qui ressemble beaucoup à la tenue d'ailleurs de Luke dans l'épisode 6 c'est ce qui est souligné partout on voit ensuite cette deuxième image alors là on est sur Coruscant il faut bien réaliser que ce Coruscant dans cette version là du film dans cette version là du scénario de l'épisode 9 le premier ordre fait vraiment régner la terreur plus que jamais sur la planète capitale et quand je vous parle de révolution française c'est étonnant les références qu'il y a notamment cette fameuse guillotine avec un laser j'ai l'impression que c'est Phasma à côté qui exécute un résistant ensuite prochaine image là on voit Rey sur une planète je ne sais plus le nom sur la planète Coralèv il y a des planètes qu'on ne verra probablement jamais planète Coralèv avec donc le fantôme de Luke à côté qui l'aide à se former à achever sa formation de Jedi ensuite on a cette vue d'une magnifique planète que je regrette beaucoup qu'on ne connaîtra jamais la planète Bonadane qui est un peu je pense l'ancêtre enfin qui a dû être recyclé à la fameuse planète où ils vont chercher de l'aide dans l'épisode 9 qu'on a vu au cinéma je ne rappelle plus le nom Konami Bonami excusez moi je mange tous ces noms je m'y perds des fois elle est magnifique je trouve très esthétique c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas vu ça au cinéma image suivante apparemment c'est une bataille enfin une scène de poursuite qu'il y a eu sur cette fameuse planète qui se prénomme Bonadane entre une espèce de Razer Sail c'est ce qui est c'est à dire un speeder des mers poursuivi par apparemment par apparemment le le vaisseau de Kylo Ren ou des chevaliers de Ren image suivante très importante celle là c'est Thorvalum c'est le fameux je ne sais pas si c'est un Sith si c'est un seigneur noir du côté obscur en tout cas c'est un disciple de Dark Plagueis également le maître de Palpatine un des maîtres de Palpatine c'est lui qui va donc retrouver Kylo Ren et c'est un petit peu mystérieux comme histoire en tout cas il est impressionnant alors je pense que le design aurait sûrement évolué on n'a pas le design final mais c'est intéressant de voir ça je ne sais pas sur quelle planète il est mais c'est très étrange et très lugubre Coruscant ultra dominé par le Premier Ordre qui a installé une espèce de plateforme en lévitation au dessus de la ville ça fait drôle de revoir cette planète c'est intéressant de la revoir c'est très nostalgique je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas eu plus de références durant la prélogie enfin un combat le fameux combat entre Kylo Ren et Darvador dont je vous ai parlé qui se produit sur une planète improbable où le fameux seigneur noir Thorvalum forme Kylo Ren on s'en suit là c'est une scène apparemment qui aurait dû se dérouler sous le temple Jedi c'est la fameuse balise qui sert à rameter des planètes libres au sein de la galaxie voilà une scène qui aurait pu être mythique où on retrouve d'ailleurs des relents comment dire ça fait beaucoup penser à l'épisode 4 quand R2-D2 et 3PO naviguaient tout seuls dans les canyons de Tatooine là par contre c'est au fin fond des rues désertées de Coruscant qu'on le voit étaient vraiment martyrisées à moitié détruites par la guerre ça n'a rien à voir avec le Coruscant qu'on avait eu dans l'épisode 1-2-3 et je trouve que c'est intéressant on voit beaucoup R2-D2 qui a été qui dans cette version-là du film en tout cas aurait dû être beaucoup plus présent là on voit une scène où Finn rameut la population pour se révolter c'est ce qui est dit apparemment partout les citoyens voilà c'est vraiment une révolution c'est vraiment l'idée et je crois qu'il y avait sûrement des relents beaucoup plus politiques comme on avait dans la prélogie c'est pas mal moi j'aurais aimé voir ça là on a un monstre assez impressionnant qui fait penser notamment au Rancor qu'on avait vu dans la trilogie classique avec Rey son double sabre bleu il faut bien qu'il y ait des bestioles dans Star Wars c'est cool il faut pas perdre ça là c'est une scène de la préparation donc de la révolution ça devait se passer dans les sous-sols de Coruscant avec donc la résistance et les citoyens en révolte qui récupéraient des vieux ATST des vieux marcheurs les peignaient les remettaient en route pour se rebeller et affronter les tombtroopers du premier ordre voilà encore une scène de la révolution avec on le voit les citoyens qui sont là partout dans les rues qui avancent on voit de dos en fait les marcheurs de la révolution des révoltés et en face ils font face donc à ces au quadripode d'une nouvelle forme d'ailleurs du premier ordre qu'on a pas vu qu'on ne verra jamais d'ailleurs c'est intéressant ils sont assez plats au niveau de leur corps scène de bataille celle de révolution qui fait vraiment penser à ces scènes de la révolution française où les gens sont debout les bras armés le drapeau en l'air vous voyez c'est vraiment intéressant c'est la révolution c'était l'idée je pense de Trevor Rowe et on voit je sais pas c'est bizarre on voit un X-Wing là penqué là au milieu c'est vraiment rigolo alors apparemment R2-D2 aurait dû être détruit durant cette bataille 3PO et très 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 attristé et le fameux affrontement Ray Killoran Killoran qui a un masque très différent qui aurait dû avoir un masque très différent dans ce film au lieu de le recomposer de le reconstruire comme a choisi de faire JJ Abrams apparemment Trevor Rowe avait prévu de le doter d'un nouveau masque tout simplement beaucoup plus impressionnant on le devine on voit pas bien et Ray qui est beaucoup plus sombre aussi beaucoup plus warrior je sais pas beaucoup plus badass que ce qu'on a finalement eu dans le dernier film Luke qui retient la lame de Killoran il avait dit qu'on se reverrait alors ce qui est marrant dans l'épisode de JJ Abrams ils se sont pas revus et là apparemment Trevor Rowe avait avait donc décidé de Luke n'en avait pas fini avec Killoran il allait lui pourrir la vie jusqu'au bout et là c'est le voilà c'est l'exemple la fameuse scène dont je vous parlais où Hux se fait c'est beaucoup comme on dit Harakiri Harakiri c'est pardon on s'ouvre le ventre c'est beaucoup c'est on se plante le sabre dans le ventre et voilà ce qu'il constate en fait que le premier roi en train de s'effondrer la révolution est menée à son terme et cette très belle image qui sera la dernière de ces concept art qui ont fuité où Leia le général Organa c'est un peu une redite qui reproduit la mythique scène de l'épisode 4 en fait et là elle passe son hologramme à BB8 qui va le transmettre à la galaxie pour appeler de l'aide donc je trouve cette image très très belle mais bon on sait que Carrie Fisher est décédée quelques mois après la fin de l'écriture de ce script donc ça a tout changé et je pense que le film qu'on aurait eu au final aurait été radicalement différent bref les amis ça a été très long parce que je voulais vous faire découvrir tout ça en vidéo vous le faire vivre et tout je trouve super intéressant d'avoir eu toutes ces fuites ça n'enlève pas du tout ce qu'on a eu au cinéma avec Gigi Abrams j'ai beaucoup aimé le film mais il y avait donc cet alter film cette autre histoire que nous aurions pu découvrir je regrette un peu quand même certains aspects parce qu'il y a vraiment des visuels qui sont magnifiques il y avait vraiment une grosse recherche et j'ai l'impression et ce qui se dit un petit peu après avoir regardé un petit peu les forums que Gigi Abrams a pris moins de risques que ce qu'aurait pris Trévoro Trévoro il était parti sur quelque chose d'innovant il voulait peut-être surfer sur ce qu'avait lancé Ryan Johnson des choses nouvelles vraiment au niveau visuel et tout et j'ai l'impression qu'il y avait une recherche il y avait vraiment quelque chose de très abouti ça aurait été très intéressant en tout cas ce qu'on sait c'est qu'on ne saura jamais ce qu'aurait donné ce film on sait que cette histoire a existé il y a eu des visuels il y a eu plein de choses de fait mais au final on aura eu la version de Gigi Abrams voilà et qui à mon avis était très bien je pense qu'on n'a pas perdu au change et c'est très bien comme ça de toute manière maintenant les choses sont ainsi que voulez-vous bon les amis je vais arrêter cette vidéo là c'était vous parler un petit peu de cet alter film cet alter épisode 9 qui aurait pu sortir je trouve très intéressant d'avoir parlé ça avec vous donnez moi vos impressions dans les commentaires allez-y franchement et puis on reparlera de Star Wars très bientôt sur la chaîne surtout parce qu'il y a plein de choses qui se profilent au niveau Star Wars je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de vous abonner de lâcher un petit pouce bleu ça fait plaisir et puis je vous dis à très bientôt que la force soit avec vous les amis ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501